Bonjour à toutes et à tous ma team Kieffer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour la présentation complète de l'étape 17 de la Vuelta 2022 qui reliera donc la ville de Arasena à la ville de Monasterio de Tentudia. Donc une arrivée en altitude pour une étape assez plate au final, quand même quelques vallons mais pas d'ascension répertoriée donc elle est classifiée comme telle, un sprint intermédiaire avec un sprint bonus attribuant 3, 2 et 1 secondes pour le classement général et une arrivée donc à la ville de Monasterio de Tentudia en deuxième catégorie. C'est pas une grosse grosse ascension mais quelques petits écarts pourraient avoir lieu quand même pour le général. C'est plutôt une montée pour puncher avec des pourcentages pas si durs que ça, des petits replats, une montée pas si longue que ça mais du 8% pour certains kilomètres donc ça peut être intéressant, en tout cas 10,3 kilomètres de montée à 5% de moyenne. Ça montre bien que les pourcentages moyens ne sont pas énormément élevés. Il y a des passages assez durs dans le sens où les pourcentages moyens sont comptés sur une ascension où on a des petits replats, même une redescente donc ça fausse un petit peu mais en gros la dernière partie du col, qu'on peut quand même l'appeler comme ça, est autour de 7% de moyenne. Donc ça montre quand même que la seconde partie sera plus dure, c'est normalement là où devraient survenir les attaques. Peut-être à prévoir deux courses dans la course dans le sens où on aura peut-être d'un côté une échappée qui va se jouer à la victoire d'étape et de l'autre une bataille pour le général mais ça ne sera pas la plus grosse bataille de cette semaine au vu des étapes de montagne qui sont programmées notamment l'étape 18, pas l'étape 19 forcément, les cols sont mal placés mais l'étape 20. Donc voilà, ça vous montre un petit peu la différence entre l'étape 17 à venir et ce qui va arriver avec encore deux très grosses étapes de montagne et donc cette étape où on peut récupérer du temps. Alors on sait que Roglic a chuté, est-ce qu'il va déjà abandonner ? Est-ce qu'il va prendre la route ? Est-ce qu'il aura l'état de forme pour attaquer Evenpool ? C'est vrai que ça a un peu... enfin la prise de risque de Roglic, son attaque de puncher et tout dans l'étape 16 était incroyable vous pourrez revoir ça sur la chaîne YouTube, d'un côté le résumé, de l'autre tout ce qui s'est passé sur la chute de Roglic mais reprendre 8 secondes à Evenpool qui au final a eu une crevaison et donc a été compté dans le groupe du peloton c'est dur pour Roglic d'avoir pris autant de risques donc déjà est-ce qu'il va abandonner ? Est-ce qu'il va repartir ? Mais est-ce qu'il sera capable de suivre les meilleurs avec les stécales de sa chute ? Toutes ces interrogations-là, on y reprendra dans les prochaines heures sur la chaîne YouTube on vous tient au courant de tout la team donc n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, liker la vidéo si elle vous a plu et ma team, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos Ciao ciao !